Le mec, il n'investit pas parce qu'il ne veut pas trop payer d'impôts. Bonjour, c'est Belrix du blog MyCatIsRich. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube ou à la page Facebook si tu regardes cette vidéo sur Facebook et je t'en dis plus. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce que j'ai reçu comme presque maintenant toutes les semaines, un mec, il m'a répondu dans un commentaire ou je ne sais plus si c'était sur Facebook ou je ne sais pas par e-mail, il me disait « oui, c'est bien, effectivement, tu as réussi, mais moi, même si je peux investir, je ne vais pas investir, je ne veux pas investir parce que je n'ai pas envie de payer trop d'impôts ». C'est quoi cette excuse bidon ? C'est comme si tu disais à ton patron alors que tu as bien travaillé. « Ok, bon, j'ai travaillé comme des malades, merci, merci, et le mec, il veut augmenter ton patron ». Tu lui dis « non, non merci, surtout pas, ah non, je n'ai pas fait ça pour être augmenté, j'ai fait ça parce que j'aime mon boulot et puis je ne veux surtout pas être augmenté parce que je ne veux pas payer trop d'impôts ». C'est comme si cette personne-là me disait ça. Cette mentalité, je ne veux pas gagner trop d'argent, je ne veux pas investir et avoir trop de loyer parce que je sais que les impôts vont me prendre beaucoup. S'ils te prennent beaucoup plus, c'est que tu gagnes beaucoup plus. Et ça, c'est une excuse bidon pour que tu te donnes lorsque tu procrastines, tu remets à plus tard, tu te dis « bon, ce n'est pas grave si je remets à plus tard parce que de toute façon, les impôts vont prendre tout ». Ça, c'est une mauvaise mentalité qui te met le chien en arrière. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il ne faut pas faire un investissement locatif par exemple en fonction des impôts. C'est comme ça qu'on tombe dans le piège de la défiscalisation. Si tu commences à réfléchir en fonction des impôts, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas bouger. Qui dit « si tu réussis, tu vas gagner plus d'argent et tu ne veux pas payer d'impôts ». Alors, avant de réfléchir à réduire ses dépenses, notamment les impôts, essaye de réfléchir à comment tu peux gagner et augmenter tes revenus. Une fois que tu as augmenté tes revenus, tu pourras voir comment tu limites tes dépenses. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire l'inverse. C'est la mentalité des salariés. Comme ils n'ont pas beaucoup de pouvoir sur leur niveau de revenus parce qu'ils ne peuvent pas dire « tiens, boss, augmente-moi de 200 %, c'est impossible ». Si tu obtiens 3, 4, 5%, ok, tu es un gros boss, mais là, tu ne peux pas. Les salariés, et moi j'ai fait ça longtemps, ont pris l'habitude de réduire leurs dépenses. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans ce message. Si tu veux augmenter tes revenus et avoir cette mentalité où tu gagnes beaucoup d'argent, donc c'est normal de payer plus d'impôts. Ben, inscrite-toi dans ma formation. Je te l'offre, cette formation. Cette formation où tu pourras apprendre sur l'investissement immobilier, donc c'est un conseil pour débuter. Et puis, tu pourras avoir beaucoup, beaucoup de contenu sur l'investissement en location saisonnière, en location meublé classique. Et comme ça, tu pourras prendre le chemin de la dépendance financière. Je te résume le contenu de cette vidéo. Il ne faut pas prendre les impôts comme excuse pour te bouger. Ça, c'est le meilleur moyen de rester à la position où tu es actuellement. Donc, voilà, si tu as apprécié cette vidéo, partage-la, mets-moi un petit pouce vers le haut ou un pouce j'aime. Si tu n'as pas apprécié, ok, c'est ton doigt, tu fais la même chose, tu vas faire le petit pouce vers le bas et puis tu me mets des commentaires pourvu qu'ils soient polis. Les rageux qui ont l'habitude de me mettre des pouces vers le bas, qui me balancent ce genre de commentaires. Merci, comme ça, vous me permettez d'avoir d'autres sujets pour faire des vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.